Alors il y en a un autre qui censure je compte les tracks et limites, c'est Pérez. La frustration comme toujours, surtout quand c'est si proche, vous devez tout simplement vous fier au commissaire, je veux dire. C'est ce que c'est maintenant, mais j'espère vraiment que pendant l'hiver on sera en mesure de trouver une meilleure solution pour les pilotes, mais aussi pour les gens à la maison, parce que c'est assez déroutant pour tout le monde, et je pense pas que ce soit agréable de finir les qualifs, et vous avez des équipes qui vont se disputer cet après-midi pour essayer d'obtenir des pénalités sur les autres. J'ai donc l'impression qu'il y a du travail à faire pour trouver une meilleure solution sur les limites de piste. Il n'y a pas 36 000 solutions en fait. Soit tu autorises les pilotes à prendre large, soit tu fais avec les règles et tu te tiens à carreau, quoi. Enfin je veux dire, tu prends pas large, puis voilà, je sais que c'est facile à dire, mais bon. Voyons ce qu'il en est, j'ai aucune idée de la solution, vous savez, il devrait travailler sur une meilleure solution que celle que nous avons maintenant, et travailler sur les circuits. Je pense que nous créons ces problèmes pour nous-mêmes, avec la façon dont les circuits sont. C'était difficile en particulier, j'ai eu une très bonne Q1-Q2, ces qualifs. Mais ensuite, en Q3, avec un seul jeu de pneus, ce n'étaient pas les sessions les plus fluides que j'ai faites, avec une erreur en entrant dans le virage 6. J'ai un peu sous-évalué le virage 1, donc le tour n'était tout simplement pas propre. J'ai perdu quelques dixièmes dans le virage 6, mais malheureusement c'est comme ça. Regardons vers avant, pour demain. Malheureusement c'est comme ça, bah ouais. Mais ces erreurs-là, il les fait pas à Verstappen. C'est pour ça que tu seras jamais champion, mon pauvre Perez. Perez, qu'est-ce qu'il croit ? Il joue le titre 2024, mais il y croit pas lui-même en fait à ce qu'il dit, quoi, ce gars. Perez, pour moi, c'est un pilote fini. Il a été talentueux à l'époque. Je pense qu'il a été à son prime en 2020, avec la Force India, la Mercedes Rose de 2019, quoi. Je pense que là, ouais, ok, c'était encore un très bon pilote. Par après, ça a... Depuis qu'il est chez Red Bull, en fait, ça a commencé à décliner. Le mental a pas suivi, à cause de Verstappen, notamment, qui le terrasse au niveau chrono. Donc il se dit, il a remis en question son pilotage. Sûrement il fait des petites erreurs par-ci, par-là, qu'il faisait pas avant. Et plus les enfants, la vie de père de famille, etc., qui doit lui pomper de l'énergie aussi. Tout ça fait qu'au final, c'est plus le pilote que c'était. C'est comme ça. Maintenant, il faut qu'il assume qu'il est le plus le pilote qu'il était, et qu'il, potentiellement, parte à la retraite un jour, quoi. Si c'est pas l'année prochaine, ça sera en 2025. Je doute que Red Bull le ressigne encore en 2025, pour le coup. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada